On m'a entendu, depuis plusieurs mois, les travaux pour la construction d'un nouveau stationnement à étage à l'hôpital de Chicoutimi sont enfin débutés. Jean, c'est aussi le début d'un chantier qui va durer très longtemps, au minimum cinq ans. Voilà, on commence par aménager 630 places de stationnement et quand ce stationnement sera complété en 2025, on va amorcer les travaux pour le bloc opératoire qui, eux, seront terminés en 2028. C'est un chantier de 63 millions de dollars qui débute avec un certain retard parce qu'il fallait que le règlement municipal sur le changement de zonage soit adapté. Maintenant, ces 630 nouvelles places sont réparties dans un bâtiment de trois niveaux. Elles seront réservées principalement aux employés de l'hôpital afin de laisser les places plus rapprochées de l'hôpital aux usagers. Le plan de travail pour cet automne, excavation de près de 20 000 m3 de terre. On a prévu des mesures pour atténuer les impacts, la poussière en fait, sur les résidences. Également, la boue des camions sur les rues avoisinantes. On écoute là-dessus le chargé de projet. Il y a une conduite d'égout municipale qui passerait diagonalement dans le terrain et qui se ramasserait sous le stationnement qu'on veut construire. On doit donc commencer par la relocaliser. C'est ce qui explique le conduit noir qui est derrière vous avec la machinerie qui est là qui va permettre de l'installer. C'est essentiellement les travaux qu'on va réaliser cet automne. Dès le printemps prochain, on va à ce moment commencer à bâtir les coffrages, monter le bétonnage puis monter la structure du stationnement. Bonjour. Au total, avec le bloc opératoire, c'est un budget de 550 millions de dollars qui a été réservé. Est-ce qu'on pense pouvoir en respecter ce budget? L'administration régionale de la santé pense que oui. Il faut dire que dans ce 550 millions de dollars, Sonia, il est inclus le stationnement, le 63 millions de dollars pour les places de stationnement. En mai 2022, par contre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui avait annoncé le projet, parlait d'une enveloppe globale de 500 millions de dollars. Donc, on se retrouve 18 mois plus tard, oui, avec une augmentation de 10 % déjà. Bon, maintenant, l'autre élément, c'est qu'avec une superficie doublée, le futur bloc opératoire va pouvoir augmenter de 10 % le volume de chirurgie. Les autorités sont confiantes de recruter le personnel supplémentaire nécessaire, soit à l'interne ou encore avec les futures cohortes de finissants. Ça va prendre du nouveau monde, c'est certain. À l'interne, si on a besoin de plus de gens pour fonctionner à plus de salles, il y aura inévitablement des mouvements internes dans notre personnel qui vont changer de département. Mais ça prendra du nouveau monde. Il y a quand même des gens qui partent à la retraite. On a toujours des congés de maternité, des maladies. Donc, ça prend aussi de nouvelles personnes pour combler ces postes-là. On a effectivement un budget de 550 millions qu'on vise à respecter, qu'on doit respecter, devrais-je dire. Mais il y a effectivement, à l'intérieur de ce budget, des réserves pour faire face à différents imprévus. Alors voilà, Sonia, c'est parti pour 5 ans. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Certainement. Merci beaucoup, Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada